Aujourd'hui, nous allons parler de gros robots affrontons de gros monstres. Attends, attends, attends. Il y a un jeu de figurine Power Rangers ? T'as vraiment mangé un clou ce matin ou quoi ? Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de jeux qui, comme je l'avais dit dans la première vidéo, sont en fait un seul. Tu cherches déjà à perdre les personnes qui te suivent ? En même temps, si tu me laisses expliquer, commençons. War Machine est sorti en 2003. Ce jeu mettait en scène des affrontements entre des sorciers, qu'on appelle des War Caster, et leurs troupes. Le tout accompagné de gros robots contrôlés par le sorcier. On les nomme des War Jack, ou simplement des Jack. En 2006, est sorti Horde. Un jeu où un sorcier, qu'on appelle un Warlock, est accompagné de troupes et de gros monstres, des War Beasts, ou simplement des Beasts, qui, elles, sont exploitées par le sorcier afin d'avoir leur plein potentiel. Depuis, les deux jeux ont été refaits avec des changements dans les règles de profil, mais ça reste des améliorations plus qu'autre chose. Pourquoi je ne dis que c'est qu'un seul jeu au final ? Parce que les règles de base sont en fait les mêmes. Ce qui change, c'est la magie et la façon dont les robots et les monstres fonctionnent. Au final, on peut considérer que ça n'est qu'un seul jeu, avec une partie des factions qui fonctionnent d'une certaine façon, et les autres, d'une façon différente. Le gameplay et la construction des armées changent un peu, mais les deux jeux sont quand même 100% compatibles. Voyons maintenant le principe de base de ce jeu. Le jeu se joue à deux, chaque joueur joue chacun son tour. Un tour de joueur se déroule en trois phases. Dans l'ordre, la phase de maintenance, où on effectue quelques jets de dés et quelques actions spécifiques. Puis la phase de contrôle, où c'est tout ce qui concerne les sorts restant en jeu, et le contrôle des grosses bestioles. Enfin, la dernière phase où l'on peut activer ses figurines. Le joueur adverse réagissant parfois aux actions, mais ça reste marginal. Les warcasters et les warlocks peuvent, une fois par partie, lancer un feat qui... Hé 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 ! Oui ? C'est quoi un feat ? Bonne question. En français, on pourrait traduire ça par exploit. Je vois ça comme un très gros sort à usage unique. Ok. Et en fait, le feat peut renverser le cours de la bataille. Les warcasters, lors de la phase de contrôle, génèrent un certain nombre de points de magie, nommés points de focus. Ils peuvent alors lancer leur sort, ou utiliser ses points pour mieux taper ou se protéger. Ils peuvent aussi, à ce moment-là, partager ce focus avec leur jack, qui pourront alors l'utiliser pour être plus efficace au combat. Et oui, il ne s'agit pas bêtement d'en mettre tout le monde au combat en spammant des sorts. Il faut choisir entre sa magie et ses robots. Il y a une gestion de ressources qui est assez présente, c'est plutôt bien pensé. Donc les warlocks, eux, ne gèrent pas de points de magie. A la place, leurs beasts doivent être forcés pour effectuer des actions spécifiques. Et à ce moment-là, elles ont des points de magie sur elles, qu'on appelle des points de souris. Et au début du tour suivant, le warlock récupère ainsi ses points afin de pouvoir lancer ses sorts. Ouais, donc c'est encore une histoire d'exploitation d'animaux. Euh, à peu chose près, d'ailleurs, tu crois pas ce qu'il va dire dans certains cas. Bref, c'est une gestion de risque, car les aléas du jeu font qu'il n'est pas toujours possible d'avoir le bon nombre de points de furie au moment de les récupérer. S'il n'en a pas assez, le warlock peut se blesser pour récupérer ses points, ou sinon il est moins efficace. S'il n'y en a trop, les warbis peuvent s'énerver et taper n'importe qui. J'ai même dit n'importe qui, ça peut être également le warlock. Et j'ai déjà vu une partie où c'est exactement ce qui s'est passé. Le warlock a mal géré la furie, et ça fait un gros splotch. Ce qui est très bête, car si le warcaster ou le warlock meurt, c'est une défaite automatique. Ah, ça c'est con. D'un point de vue bagoun, ou fleuve dans le jargon... It's so fluffy, I'm gonna die ! D'accord, ce jeu prend place dans un univers avec quelques inspirations simpunks. Les nations humaines se rapprochent de la technologie du 19ème siècle. Bon, avec de gros robots en plus, parce que bon, pour le reste, c'est des classiques. Nins, elfes, humains, bon, deux ou trois spécificités, mais les habitués de fantasy ne seront pas dépaysés. Dans l'historique, le lieu où se situe l'action est un continent où les différents pays sont surnommés les royaumes d'acier. Iron Kingdom en VO. Il n'y a pas un souci de traduction ? Iron, ça veut dire fer, non ? En traduction mot à mot, oui. Mais dans l'esprit, bon, personnellement je comprends ce choix, mais c'est un débat de traduction qui n'a pas sa place, c'est pas mon propos. Je suis pas sécalé pour le faire non plus. De ces royaumes sont tirés plusieurs factions. Signar, les plus avancés technologiquement, avec une maîtrise de l'électricité inégalée. Ce pays sort d'une crise de gouvernement. L'ancien roi, un vrai tyran, a été renforcé par son petit frère. Cador, dans le nord et le froid, un mélange de saris et de... Stop, 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 stop. Tu risques d'être chiant. Sympa, en plus, on laisse pas finir la phrase. Non, mais sérieusement, les gens, regardez dans la description, ça sera mieux. Surtout pour du background. Ok, t'as raison. Bon, le jeu est assez bien suivi par son éditeur, Privateer Press. Chaque année, en plus de nouvelles figurines, nouvelles règles, sortent plusieurs PDF indiquant des scénarios, des règles de construction de liste, le tout en téléchargement libre. Il y a un livre de règles par jeu, ou alors une boîte de base par jeu qui contient une version plus petite et plus transportable du livre de règles, qui est amputée de toute la partie photo ou background, ainsi que des figurines et des dés. Parmi ces PDF, le plus utilisé est nommé le Steamroller. Il contient des scénarios, des règles de construction d'armée, de tournois aussi, surtout d'ailleurs. Ceci permet de modifier légèrement le jeu chaque année et d'éviter la routine. De plus, le jeu est strict au niveau de la formulation des règles, ce qui permet d'avoir très peu de bugs. Bon, ok. Admettons que je vais commencer. Je dois acheter quoi ? Euh, des figurines, peut-être ? Bon, plus sérieusement, une règle en plus des démarqueurs de jeu. Pour les règles, si vous préférez la VO, il y a des extensions, un livre par faction et des livres en commun. Ces extensions présentent les règles de certains types de figurines, ainsi que des profils de nouvelles unités. Attention, les profils sont de toute façon sur les cartes qui sont vendues avec les figurines, mais pas les nouvelles règles. Vous pouvez également avoir les profils via une application iOS Android, qui s'appelle War Room. Pour la VF, il y a un livre de règles par jeu, mais plus complet que la VO, car il contient les règles publiées dans toutes les extensions VO. En tout cas, au moment de la publication. Bon, alors, c'est le jeu parfait en fait ? Non. Même si le jeu est très bon, il y a quelques soucis. Rien de bien méchant. Mais quand même. Principalement, les figurines ne sont pas encore au niveau de ce que fait la concurrence. Il y a du progrès récemment, mais il y a quand même encore des soucis de moulage. Ou pire, des figurines en trop de morceaux, tellement difficiles à monter. Cependant, d'un point de vue ludique, c'est un vrai jeu stratégique. Si vous jouez avec les grands robots, vous devez savoir quand les contrôler ou quand j'étais des sorts. Si vous jouez avec les grands monstres, vous avez plus de liberté, mais plus de risque. Je dois préciser, c'est un jeu qui favorise l'action. Rester derrière, en attendant que l'adversaire fasse une erreur, est rarement payant. Comme dit la page 5 du livre de règles VO, Play like a god a bear ! Classe ! N'est-ce pas ? Il y a aussi une communauté française qui est de plus en plus développée. Surtout depuis l'arrivée de la VF. Et régulièrement sont organisés divers tournois pour affronter les meilleurs joueurs. Mais même sans ça, il est assez facile de trouver des joueurs. Je mets dans la description le site distributeur. Vous y trouverez une liste de clubs et une liste de boutiques, ainsi qu'un forum où vous pourrez trouver des joueurs et discuter avec eux. Youhou, je vais me faire des amis ! Avec ton caractère, j'en doute. Ah oui, pour finir, par rapport à l'introduction, Privateer Press a aussi sorti un autre jeu, Monsterpocalypse, où des gros robots et des gros monstres se tapent dessus. J'aimerais bien le tester un jour. Si tu dis ça pour que je me souvienne de l'offrir à ton anniversaire, c'est peine perdue. Merci. Merci.